... Voilà, j'ai été introduite par le professeur Gassama qui a fait une description très détaillée de ce qu'est la ZLECAF et qu'est-ce que ça représente, quel est son objectif et quel rôle la ZLECAF peut avoir pour propulser les entrepreneurs, les startups des jeunes africains en règle générale. Donc moi, je vais me focaliser sur ce volet-là parce que c'est très, très important que nous ayons une démarche communautaire parce que maintenant, l'heure est aux grands ensembles. L'Afrique doit être une et indivisible. Donc ça, c'est valable aussi bien pour les relations entre les peuples qu'au plan économique, commercial, voilà, etc. Donc quels sont les atouts d'une intégration économique pour l'Afrique finalement ? Est-ce que c'est nécessaire que je fasse... Oui. Monsieur Sam, je voudrais faire une présentation. J'avais un peu au point, mais ce n'est pas nécessaire. Je continue. Voilà, c'est ça. Avant qu'Ibnou puisse la mettre un peu. Non, je vais aborder directement le point 3. Voilà, donc... Non, je vais avancer. Donc quels sont les atouts ? Voilà, je vais commencer par là. Les atouts d'une intégration économique. L'intégration économique favorise, de mon point de vue, un environnement où les entreprises peuvent échanger des idées et partager des technologies. On en a beaucoup parlé ce matin. Donc le volet innovation, le volet utilisation du numérique, de l'intelligence artificielle, le volet financement. Et maintenant, un volet important, c'est la commercialisation. Parce qu'un start-up, c'est destiné à créer des solutions, mais vendre des solutions, créer des richesses, avoir de l'argent, gagner de l'argent. Donc moi, je me focalise sur ce volet-là. Comment faire pour vendre vos projets, vendre les produits, les solutions que vous proposez ? Et ça, l'aspect régional, l'aspect global, communautaire est très, très important. Donc au-delà de cette intégration économique, comment l'asile CAF peut être un catalyseur pour accéder à de vastes marchés ? Évidemment, on en a parlé tout à l'heure, un marché de plus d'un milliard d'individus, de plus de 50 États. Donc ça risque d'être à terme le premier marché mondial, parce qu'en tout cas d'envergure. Donc il est essentiel que les gouvernements, le secteur privé, les entrepreneurs, travaillent en synergie. Quelqu'un l'a proposé tout à l'heure, je crois que c'est le banquier, qu'il est important de créer des consortiums. Parce que franchement, aller ensemble, il n'y a rien de tel. Ce qu'un peut faire, mais si on le fait à plusieurs, c'est encore mieux, parce que la diversité, ça ne fait que donner encore de l'ampleur, donner de la création, de la créativité à ce qu'on fait. Donc c'est important. Il faut capitaliser également sur les avancées, les avancées des startups africaines. Pour que ça serve de levier, la Zilekaf serve de levier pour ces startups-là, pour qu'ils puissent créer des synergies, en tout cas proposer des solutions, à partir des besoins que les Africains ont en règle générale. Pas seulement pour un pays en Afrique, mais pour l'ensemble des pays du continent. Donc il faut souligner, cependant, que la Zilekaf ne soutient pas directement un projet. C'est-à-dire, vous ne venez pas avec votre projet. Moi, je veux créer une machine, comme l'a dit tout à l'heure la jeune femme, une machine pour lutter contre le cancer du golfe de l'utéris et tout ça. Donc il y a des mécanismes qui sont mis en place pour vous aider à percer un marché. Donc c'est important de retenir ça, que la Zilekaf ne finance pas un projet. Alors, il y a des projets de prédilection, comme on dit, qui ont plus de chances de percer dans n'importe quel marché. On peut noter, entre autres, les projets de commerce transfrontalier. Donc là, ce sont les projets qui concernent le développement de plateformes numériques pour le commerce électronique, notamment pour l'amélioration de processus logiques. Il y a l'innovation technologique, qui est très sollicitée. Donc les innovations, les projets en fintech, en agrotech, en edutech, edutech pour l'éducation, des technologies pour l'éducation. Donc ce sont des projets assez demandés. En agrobusiness également, l'entrepreneuriat féminin et des jeunes, le développement durable, actuellement, qui est une thématique, qui est très, très présente dans les circuits économiques, projets, financements, etc. Donc ça, ce sont les thématiques sur lesquelles il y a plus de chances de pouvoir percer le marché de la Zilekaf à travers des mécanismes. Donc je viens au point où, parce que, à l'échelle où vous en êtes là, vous êtes de petites start-up, enfin petites entre guillemets, mais je veux dire, ce n'est pas une échelle à pouvoir accéder ou en tout cas pénétrer à un marché aussi vaste que la Zilekaf. Mais il y a des stratégies, parce qu'en entrepreneuriat, jamais ça n'existe pas. Donc il y a toujours des possibilités, des mécanismes qui vous permettent, voilà, de surmonter des obstacles les unes après les autres, et puis après, voilà, on grandit et ça fait que notre projet devienne vraiment un projet d'envergure. Donc je vais donner quelques stratégies qui vont permettre de faciliter ça. Le premier, la première stratégie, évidemment, c'est l'innovation et la digitalisation. On en a beaucoup parlé ce matin, tellement c'est important, c'est capital, c'est central. Donc il faut créer, mettre sur pied des projets innovants. Il faut franchement prendre, comment on le dit encore, inclure le volet innovation, digitalisation, numérisation. Il faut bien l'inclure pour pouvoir, voilà, gagner en impact, être visionnaire dans ce qu'on fait. Donc, à l'instar, comme je l'ai dit, à l'instar du président Bagné-Giop, voilà, avec ce salon Afri-Tech qui en est à son septième édition, ça, je crois, il faut avoir une vision avant-garde. Il faut pouvoir savoir que d'ici quelques temps, voilà, l'innovation, la créativité, les technologies vont être au cœur de notre vie de tous les jours, quel que soit le domaine. Donc, en réunissant, stade, peu, entreprenant, décideur, partenant au développement universitaire, cet événement, au-delà de mettre en ligne et d'appuyer des projets innovants, contribue à renforcer l'écosystème technologique africain favorable à une croissance durable. Donc, dans le cadre de la ZLECAF, l'innovation est un moteur essentiel, je viens de le dire, pour tirer pleinement parti des opportunités qu'elle offre. Elle permet aux startups non seulement de se démarquer, mais aussi de s'adapter aux dynamiques changeantes du marché, d'attirer des financements, de développer des stratégies résilientes pour assurer une croissance pérenne. Donc, résilience, durabilité, pérennité, voilà, l'innovation joue un rôle capital dans ça. Donc, l'usage de la technologie offre des solutions relativement au e-marketing à la vente et du point de vue logistique permettant de surmonter les barrières physiques et d'atteindre un public plus large. Donc, au-delà de la digitalisation et de l'innovation, on peut parler maintenant de la différenciation concurrentielle. Donc, le marché de la ZLECAF rassemble plus de 50 pays, ce qui crée un vaste champ concurrentiel. On l'a dit, plus d'un milliard de clients. L'innovation permet aux startups de se démarquer par des produits ou services uniques adaptés aux besoins du marché. Des besoins, franchement, comme on le dit, de notre contexte dont on a besoin. Franchement, des besoins qu'on n'a pas importés ou tout ça, mais des besoins véritablement qui sont en phase avec notre manière de vivre, nos cultures, nos us, etc. Donc, pourquoi toujours l'innovation et les nouvelles technologies ? Pour répondre aux défis locaux pour l'attraction des investissements, pour la résilience et la croissance durable. Donc, l'innovation permet aux startups de s'adapter rapidement aux changements économiques et politiques. Elle va de paix avoir la capacité de pivoter lorsqu'elle est nécessaire d'identifier de nouvelles opportunités. Donc, l'innovation, en résumé, c'est un pilier vraiment pour pouvoir donner de l'envergure à son projet et pouvoir espérer percer le marché de l'ASLECAF. Donc, il y a un autre défi, c'est de comprendre le marché régional parce qu'il y a également un effort de formation, de, comment on le dit, encore, de documentation qui est essentiel. Parce qu'il faut comprendre les marchés régionaux, là. Bon, en Afrique, il y a plusieurs marchés. Donc, si on part par sous-région, par exemple, il y a le marché de l'IOMOA, il y a la CDAO, il y a, etc. Il y a plusieurs petits marchés comme ça, régionaux. Mais l'ASLECAF est venue faire l'agrégation de tous ces marchés-là pour casser les barrières douanières, etc. En tout cas, faciliter la transaction des personnes et des biens, le déplacement des personnes et des biens. Donc, comprendre le marché régional, quels sont les prérequis, quelles sont les exigences. Il faut se documenter pour ça. Il y a des sites, il y a des forums, il y a des webinaires qui s'organisent, notamment sur LinkedIn, sur des plateformes de la Banque mondiale ou de l'Union africaine. Vous trouverez des ressources documentaires qui vont vous permettre de comprendre. Parce que pour aller quelque part, il faut en être, comme j'aime à dire. C'est important de comprendre les processus, comment ça fonctionne. Commencer par ici, au Sénégal, quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour créer cette intégration africaine, sous-régionale, etc. Donc, au-delà de comprendre le marché régional, il faut s'approprier les dispositifs étatiques. C'est ce que je viens de dire. Voir ici, au Sénégal, quels sont les dispositifs qui sont mis en place à l'État du Sénégal, non seulement pour ce qui concerne la zone UMOA, CDAO, mais maintenant, la ZLECAF, quels sont les mécanismes, les outils qui sont mis en place pour pouvoir percer ce marché-là. Alors, peut-être que je vais aborder le dernier point qui me paraît très important. Donc, c'est le parrainage, l'accompagnement. C'est ce qu'on est en train de faire ici. C'est ce que le président Manic Diop est en train de faire. Comme je l'ai dit, vous êtes encore de petites structures en développement, en croissance. Vous n'avez pas encore les épaules assez larges pour attaquer un marché aussi énorme que la ZLECAF. Donc, je crois que vous avez besoin d'être parrainé, d'être mentoré. Et c'est là où c'est important d'identifier, de bien identifier, en tout cas, les personnes ou les organisations sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour pouvoir avoir les prérequis en termes de formation, en termes de renseignement, en termes de mise en relation, connexion, etc., pour pouvoir envisager maintenant, aborder cette autre étape dans la vie de votre projet qui est le percer le marché de la ZLECAF. Et donc, je l'ai dit, pour renforcement de capacité, accès aux ressources et à l'expertise, c'est important d'être parrainé par quelqu'un. Le réseautage et les connexions, moi, je sais que, par exemple, pour le cas du MEDES, des grands groupes comme les organisations patronales et à l'instar du MEDES même, disposent souvent d'un réseau de contacts qui peuvent être précieux pour les startups. Ces connexions peuvent faciliter l'accès à de nouveaux marchés, partenaires commerciaux, fournisseurs et même clients potentiels à travers la ZLECAF. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de ces organisations-là, de ces personnalités, ressources, peut-être qui peuvent impacter, voilà, en tout cas, vous appuyer, vous aider, vous accompagner pour connaître d'autres structures, avoir d'autres contacts, etc. Donc, c'est pareil pour les conseils stratégiques. La crédibilité et la réputation de votre entreprise également, c'est important de veiller à ça. Donc, ça, c'est la rigueur, comme je dis, ça ne s'invente pas. Il faut rigueur, rigueur, rigueur. Quand on fait quelque chose... Juste, madame, nous sommes, il est, je crois, 14 heures avec les contraintes de l'hôtel. Il y a deux présentations qui doivent suivre. D'accord. Merci beaucoup, M. Sam. Je viens de finir. Donc, voilà, en adoptant cette stratégie-là, comme j'ai dit, vous pouvez percer le marché de la ZLECAF et vous faire des contacts, faire des collaborations pour avancer dans ce que vous faites. Donc, pour conclure, M. Sam, je dirais que la ZLECAF représente une opportunité pour les jeunes Africains à entreprendre. Elle offre un cadre favorable à la croissance et à l'expansion des startups, stimulant ainsi le développement économique de l'entrepreneuriat sur tout le continent. Toutefois, pour percer dans ce marché, les startups doivent être agiles. L'agilité, l'innovation, tout ça, c'est important. Innovant, augmenter, être prête à apprendre et à s'adapter rapidement aux conditions changeantes dans le marché africain. Voilà, j'espère que ça a été dit. Je vais peut-être juste rajouter que j'ai collecté quelques ressources documentaires pour vous permettre de lire, de vous informer. Si vous avez besoin, faites-moi signe. Je vais les partager à vous. Merci, merci. Merci.